Je salue maintenant Françoise Viennot, que j'accueille, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un membre éminent du CRCC, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle et grande spécialiste effectivement de la vision des couleurs et de la colorimétrie. Merci. Nous allons continuer sur ce sujet et notamment sur la question des LED. La communication, Mme Viennot, portera essentiellement sur les recherches qu'elle a menées et menées au CRCC sur ce sujet. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs. Je vais vous présenter des travaux réalisés au CRCC sur la qualité de la lumière et le confort visuel. Et je commencerai par poser la question, qu'attendons-nous de la lumière dans des musées ? Alors, nous attendons une efficacité lumineuse élevée, nous attendons l'absence de rayonnement infrarouge et ultraviolet, mais nous attendons aussi, et ce sera le sujet de mon exposé, de la qualité, la qualité de la lumière, une lumière blanche qui donne un bon rendu des couleurs aux objets, qui procure du confort visuel pour les visiteurs et éventuellement que nous savons bien contrôler si nous voulons produire des effets spécifiques. Voici le plan de mon exposé. Je commencerai, en ce qui concerne la qualité de la couleur, par rappeler les notions de température de couleur et de métamérisme. Et je ferai le point sur le rendu des couleurs et sur l'appréciation des couleurs. Ensuite, j'essaierai d'expliquer un lien qui peut exister entre le spectre de la lumière et le confort visuel. Et en dernier, je présenterai des applications spécifiques qui ont été rendues possibles par l'utilisation de diodes électroluminescentes. La lumière est blanche en référence à la lumière naturelle. Et cette série de photographies montre la vue de mon bureau, j'ai beaucoup de chance. Nous donnons sur la mosquée de Paris et les fenêtres ouvrent à l'ouest. Lorsque nous avons pris une série de clichés par une belle journée d'hiver, et nous avons simultanément mesuré, enregistré, la répartition spectrale d'énergie de la lumière, c'est-à-dire, en quelque sorte, le spectre de la lumière. Et nous constatons que les courbes que nous avons relevées forment une famille qui présente des caractères communs. Et lorsque nous représentons la couleur de cette lumière au centre du diagramme de chromaticité de la Commission internationale de l'éclairage, nous constatons que les variations de la lumière naturelle sont régulières et qu'elles suivent une ligne bien définie. Or, les physiciens, de leur côté, maîtrisent bien un illuminant théorique, qui s'appelle le corps noir. Ils connaissent la loi d'émission de cet illuminant, et le rayonnement du corps noir ne dépend que de sa température. C'est pourquoi il a été possible de qualifier la couleur de la lumière, d'abord de la lumière naturelle, mais ensuite de n'importe quelle lumière, par ce que l'on appelle la température de couleur. Les sources de lumière qui sont plutôt rosées, dorées, ont des températures de couleur basse, et les sources de lumière qui ont une couleur, qui sont d'un blanc un peu cru et un peu bleuté, ont une température de couleur élevée. Donc ce qu'on appelle la température de couleur, c'est une échelle de couleurs, c'est la température du corps noir qui est donnée par le corps noir, qui serait la plus proche de la source étudiée. En ce qui concerne les dioses électroluminescentes, dans le commerce, elles sont disponibles à différentes températures de couleur. Leur émission suit donc bien l'évolution de la couleur de la lumière naturelle, et leur lumière peut être plus ou moins proche de celle de la lumière naturelle, à une température de couleur donnée. C'est pourquoi on peut choisir dans un lot de diodes électroluminescentes blanches, celles qui auront la température de couleur voulue, et qui seront la plus proche de la lumière naturelle. C'est ce qu'on appelle le binning. Donc les fabricants proposent un tri de leur diode, de leur production. Alors, pour un fabricant d'éclairage, pour un fabricant de lumière artificielle, l'essentiel c'est d'obtenir un blanc comme celui de la lumière naturelle. Mais peu importe le spectre de cette lumière. En quelque sorte, les lampes à incandescence ont un spectre qui est très régulier, régulier, les lampes à décharge ont un spectre dit spectre de ray, les diodes électroluminescentes ont un spectre qui est à deux bosses, mais toutes ces lumières ont exactement la même couleur, et donc la même température de couleur. Donc le spectre est une information que nous n'avons pas, et nous disons que toutes ces lumières qui ont un spectre différent, qui ont la même couleur, sont des lumières dites métamères. Et le métamérisme est un phénomène d'origine visuelle que l'on explique, qui s'explique de la façon suivante. Dans le domaine physique, la lumière est caractérisée par la quantité de photons disponibles à chaque longueur d'onde, donc c'est une information qui est très riche. Une fois que la lumière a pénétré dans l'œil, les photons gagnent la rétine et sont absorbées par trois familles de photorécepteurs, qui sont les cônes rétiniens, et donc l'information qui était disponible dans le domaine physique est réduite à trois informations qui correspondent aux trois réponses des trois familles de cônes. Donc des lumières métamères sont des lumières qui ont un spectre différent, mais qui produisent des réponses identiques dans les trois familles de cônes. Alors, je vais passer maintenant, faire un point sur le rendu des couleurs. Des lumières blanches métamères, qui n'ont pas le même spectre, n'auront généralement pas exactement le même effet sur le rendu des couleurs des objets. Elles ne restitueront pas la couleur des objets de la même façon. La Commission internationale de l'éclairage propose un indice de rendu des couleurs que vous connaissez, qui repose sur la fidélité colorimétrique. Il s'agit de comparer la spécification colorimétrique d'un jeu d'échantillons mesuré sous une lampe, sous un éclairage réel, par comparaison avec la spécification colorimétrique que ces échantillons auraient sous un éclairage de référence qui est la lumière du jour ou une lampe à incandescence. Donc pour l'indice de rendu des couleurs, c'est la fidélité colorimétrique qui prévaut. Pour les musées, quand nous avons commencé nos expériences, nous nous sommes dit que ce qui était important, c'était que le visiteur, le restaurateur, le conservateur, puissent apprécier les fines nuances de couleurs d'un objet fragile et d'un objet rare. Donc nous avons démarré une série d'expériences pour tester les capacités de discrimination colorée sous différents éclairages. Dans une petite camion à lumière, nous avons équipé un éclairage incandescent, un éclairage à base de diodes électroluminescentes blanches, éventuellement enrichies de quelques diodes colorées, fournissant un spectre de lumière assez complet, et des associations de trois diodes colorées, rouge, vert ou bleu, ou bien de quatre diodes colorées, rouge, vert, bleu ou ambre. Nous avons invité des observateurs à venir juger les couleurs sous cet éclairage et la tâche a consisté pour eux à remettre de l'ordre dans un ensemble de couleurs qui étaient légèrement différentes les unes des autres. L'hypothèse que nous faisions était que si de nombreux observateurs font des erreurs sous un éclairage donné, ce n'est pas le fait des observateurs, c'est l'éclairage qu'il faut incriminer. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Sous l'éclairage produit par des associations de trois ou quatre diodes colorées, il y avait environ deux fois plus d'observateurs qui faisaient des erreurs que sous les éclairages qui fournissaient une lumière à spectre complet. Donc c'est notre premier message. Évitez les éclairages à bande ou des éclairages à ray, et toujours utiliser des lumières qui fournissent un spectre complet. Alors, il existe une autre façon d'apprécier le rendu des couleurs, et je vais bien dire cette fois-ci, c'est une appréciation de l'apparence colorée, sans référence aucune à une source de référence, mais simplement en s'interrogeant sur le jugement et l'appréciation que peut faire un visiteur, un conservateur, un restaurateur, une appréciation de la couleur de l'objet dans l'absolu, en quelque sorte. Et le CQS, pour Color Quality Scale, qui est un indice qui a été proposé par le NIST aux États-Unis, est un indice qui prend en compte à la fois la fidélité colorimétrique et éventuellement un surplus de coloration que pourraient apporter certains éclairages. Et donc, ce CQS repose aussi sur l'apparence colorée. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, il existe un paradoxe visuel. Il est impossible, et le système visuel ne le permet pas, d'obtenir à la fois une grande fidélité colorimétrique des couleurs et un rehaussement de ce que je vais appeler le niveau de coloration ou la coloration. Et c'est ce que j'ai tenté d'illustrer par ces deux diapositives, où celle qui est en haut à droite permet de distinguer les abricots des prunes. Je ne sais pas si ça se voit ici, là sur mon écran je peux le voir. Mais en bas à gauche, les fruits ont l'air beaucoup plus mûrs et seront peut-être plus appréciés par le consommateur, mais c'est plus difficile de distinguer les abricots des prunes. Voilà. Alors maintenant, la deuxième partie de mon exposé tente de donner une explication de ce qu'est le confort visuel et comment il est lié au spectre de la lumière. Alors, un tout petit peu de vision. Nous avons déjà vu que la lumière qui pénètre dans l'œil génère dans les trois familles de cônes trois signaux. C'est ce qui va générer la sensation de couleur. Mais nous n'avons pas que des cônes dans notre rétine. Nous avons aussi d'autres cellules photosensibles. Nous avons ce que l'on appelle des bâtonnets, qui sont des cellules photoréceptrices qui sont sensibles aux faibles éclairements. Et quand, dans un musée, on ne peut délivrer que 50 lux sur un objet, on peut dire que dans ces cas-là, nos cônes, nous sommes en faible éclairement, et nos cônes, les cônes de notre rétine répondent. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a découvert un nouveau type de cellules photoréceptrices qui sont dans la rétine, qui contiennent un pigment photosensible que l'on appelle la mélanopsine. Et ces cellules, quand elles captent des photons, envoient des signaux vers des régions du cerveau qui contrôlent nos fonctions d'équilibre visuel, qui contrôlent, entre autres, l'ouverture pupillaire et le rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance rouge jour-nuit et la façon dont notre corps humain suit ce rythme jour-nuit. Alors, ces fonctions pourraient être des fonctions qui sont essentielles pour le confort visuel. Alors, au laboratoire, nous avons monté des expériences avec des cabines de la lumière qui sont éclairées par des associations de diodes de couleur ou de diodes blanches et ce qui nous permet de moduler à l'envie le spectre de la lumière dans ces cabines. Et en parallèle, c'est très facile de mesurer le diamètre pupillaire. Il suffit de le photographier et on peut étudier la contraction ou la dilatation de la pupille. Et on constate que, enfin, les résultats montrent qu'effectivement, bon, ça, ce sont des résultats obtenus sur la pupille d'un observateur, c'est que, selon le spectre de la lumière, la pupille se contracte plus ou moins. Alors, en ce qui concerne les diodes électroluminescentes, les diodes électroluminescentes stimulent peu ces cellules à mélanopsine qui contrôlent l'ouverture pupillaire. Donc, il est possible qu'il y ait une certaine perte de confort ou, pourquoi pas, un certain gain de confort. Je crois qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, mais qui serait procuré par le spectre des diodes électroluminescentes. Donc, pour faire un point intermédiaire, en ce qui concerne l'efficacité lumineuse, la technologie et les diodes électroluminescentes s'améliorent. Certainement, il n'y a ni ultraviolet ni infrarouge, donc c'est vraiment parfait pour les musées. En ce qui concerne la température de couleur, si vous vous adressez à un fournisseur de qualité avec le binning, on peut choisir sa température de couleur. En ce qui concerne le rendu des couleurs, je crois qu'il y a encore des progrès à faire sur que souhaitons-nous, une fidélité colorimétrique ou bien une meilleure apparence. La Commission internationale d'éclairage a établi deux comités techniques pour travailler sur ce sujet. Le confort visuel, c'est un sujet qui est tout à fait nouveau. Donc je laisse le point d'interrogation et on va parler un petit peu plus du contenu spectral, mais qui est possible maintenant avec ces dispositifs multiled, ce que les anglo-saxons appellent les multiled engines. Donc je vais vous proposer deux applications spécifiques possibles avec les diodes électroluminescentes. La première, c'est est-il possible de profiler un spectre, de choisir parmi toutes les lumières métamères possibles, le spectre qui serait le moins dommageable pour un matériau. Alors pour ce type d'expérience, et là on ne fait qu'une approche, il faut connaître ce qu'on appelle le spectre d'action pour le vieillissement du matériau. Ça, ce sont des données qui manquent actuellement. Nous avons fait un test préliminaire avec des imprimés par plusieurs encres que nous avons mis en chambre de vieillissement. Et ensuite, nous avons constaté qu'effectivement, par exemple, la plage verte s'était décolorée. Donc on peut dire qu'il y a peut-être eu du pigment qui a disparu. Nous avons fait beaucoup d'hypothèses et d'approximations. Je vous prie de m'excuser sur ce sujet-là, mais c'est tout à fait préliminaire. En mesurant le spectre, le facteur spectral de réflexion de l'échantillon vieilli et de l'échantillon original, nous pouvons en déduire un coefficient d'absorption. Et ensuite, toujours avec pas mal d'hypothèses et d'approximations, déduire ce que serait le coefficient d'absorption du pigment qui a disparu et nous dire que c'est peut-être proche du spectre d'action de ce pigment. À prendre avec quelques réserves. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y existe des méthodes pour connaissant le spectre d'action de la lumière pour le vieillissement sur un matériau. Il est possible de trouver parmi l'ensemble des lumières métamères qui donnent une température de couleur définie le spectre qui a le profil le plus sûr pour l'échantillon et le spectre qui a le profil le plus dommageable. Donc là, je crois qu'il y a une piste qui est ouverte et que nous aimerions bien étudier. Donc voilà la première application. La seconde application, c'est est-il possible de rehausser, de redonner à des objets qui sont défraîchis une couleur qui serait assez proche de la couleur qu'ils avaient à l'origine ? Alors, nous sommes venus à cette étude parce que, lorsque nous avons fait nos études sur la fine discrimination des couleurs, ces associations de trois lumières, de trois diodes, qui ne permettaient pas une fine discrimination des couleurs, étaient appréciées par certains sujets, par le regain de coloration qu'obtenaient les échantillons. Donc nous avons toujours, nous avons procédé en trois étapes, modélisation colorimétrique, validation visuelle et puis démonstration. Donc nous avons créé trois éclairages à base de trois diodes, en associant trois diodes de couleur, trois diodes électrominescentes de couleur. Puis, nous avons fait une modélisation colorimétrique, qui a été appréciée par certains sujets, par le regain de coloration qu'obtenaient les échantillons. Donc nous avons toujours, nous avons procédé en trois étapes, modélisation colorimétrique, validation visuelle et puis démonstration. Donc nous avons créé trois éclairages à base de trois diodes, en associant trois diodes de couleur, trois diodes électrominescentes de couleur. Puis, nous avons fait une modélisation colorimétrique, nous avions deux planches imprimées, l'une qui avait été gardée à l'obscurité et l'autre qui avait été vieillie en chambre de vieillissement. Donc nous avons travaillé sur la colorimétrie, nous avons constaté qu'effectivement, on pouvait prédire que certains échantillons colorés gagneraient de la saturation ou de la coloration sous certains mélanges de diodes de couleur. Ensuite, nous avons fait une validation visuelle, donc nous avons sélectionné quelques échantillons, nous avons interrogé des observateurs en leur demandant d'évaluer. Alors, eux ont utilisé le terme, justement, les psychologues disent qu'il faut toujours recueillir les termes des observateurs, donc ils ont utilisé le terme vigueur, donc nous avons gardé ce terme, vigueur, coloration, niveau de coloration, mais c'est le terme vigueur que nous avions gardé, et nous leur avons demandé de noter la vigueur de chaque échantillon, éclairé successivement par des diodes électroluminescentes blanches, et dans ce cas-là, la note que devait donner l'observateur était la note 5, et puis ensuite, lorsque l'échantillon était vu sous un éclairage créé à base de diodes colorés, il devait noter ce qu'il appelait la vigueur. Donc la note pouvait être supérieure ou inférieure, on a là des résultats obtenus, donc on a constaté que sous un éclairage rouge-vert-bleu, il y avait une augmentation de coloration de certains échantillons, une augmentation perçue, qui correspondait bien d'ailleurs aux prédictions colorimétriques que nous avions faites. Restez à en faire la démonstration. Pour la démonstration, nous avons rendu visite à Jacques Cuisin, qui est conservateur au Musée d'Histoire Naturelle, et qui nous a autorisé à prélever deux petits spécimens dans sa collection. Ce sont des fous de Madagascar. Celui que vous voyez à gauche est rentré en collection en 1904. Celui qui vous voyez à droite est rentré dans les collections en 1835. Nous ne savons rien, en fait, sur leur histoire. Donc est-ce que, lorsqu'ils ont été capturés, ils avaient déjà cet aspect ? Est-ce que l'un était en très bonne santé et l'autre en mauvaise santé ? Je ne vais pas inventer là-dessus. Notre souci, c'est simplement de se dire est-ce qu'avec des éclairages par des associations de diodes colorés, on peut redonner à celui qui est défraîchi un aspect un petit peu plus proche de celui qu'il aurait pu avoir s'il était moins défraîchi ? Donc je vais vous montrer simplement une série de diapositives. Donc le voici éclairé par des diodes électroluminescentes blanches. Ici, par une association de trois diodes colorés rouges, verts et bleus. Ici, par une association de diodes colorés rouges, cyan et bleus. Et ici, par une association de trois diodes colorés ambre, verte et bleus. Je ne sais pas ce qui était visible ou pas. Donc j'arrive à la conclusion. Donc vraiment, les diodes électroluminescentes nous permettent maintenant d'obtenir des lumières métamères blanches et de différentes façons. À nouveau, le conseil, c'est ne pas éclairer avec des associations de diodes colorés, mais toujours préférer, sauf pour un effet spécial, mais toujours préférer un spectre bien complet qui va faciliter la discrimination des couleurs et assurer un confort visuel proche de celui que l'on a sous lumière naturelle. À propos du rendu des couleurs, ne pas oublier qu'il y a un paradoxe visuel qu'on ne peut pas réduire. Ou bien on a de la fidélité colorimétrique et une bonne discrimination des couleurs. Ou bien on a un rehaussement et une augmentation de la coloration. et en ce qui concerne, si on veut des effets spécifiques, en ce qui concerne des objets qui sont défraîchis, eh bien il est possible virtuellement et de façon réversible de leur redonner un petit peu de coloration. Je voudrais remercier tous les étudiants et collaborateurs qui ont travaillé avec moi sur les expériences successives et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des recherches qui nous intéressent, nous en tant que musée, en tout cas beaucoup. À titre personnel, nous sommes nous-mêmes en train de revoir notre système d'éclairage. C'est un projet à long terme du musée. Donc je pense que nous devrions, j'espère, bénéficier aussi de ces recherches. Est-ce qu'il y a des questions ? L'assemblée est encore un petit peu timide, mais j'espère qu'au cours des débats, ça va s'animer. Je pense qu'il est temps de faire une pause. C'est ça ? Ah, si, si, si. Pardon, pardon, pardon. Monsieur Whitmore. Excusez-moi. Sorry. I'm sorry, I may have missed it, but I did not understand how you measure visual comfort. It's an excellent question because what we are measuring are some visual responses that we think have some link with visual comfort. And indeed, it's not, it's a laboratory experiment, so the observer is facing this wide light booth, but he is not really visiting a museum or visiting a gallery. so there are a few indications that the pupae aperture, it's known in vision that there is a relationship between visual aperture, accommodation, and convergence, visual convergence, and if this equilibrium of this triad is disabled, then there is some visual incomfort. so we did, I presented the results here because I think they could be of interest for museums, but indeed, we started the experiments for general lighting. And because if there is some, you know that in white LEDs there is a lack of power, about 419 nanometers, and it's precisely the wavelengths at which the melanopsin cells are responsive. So we wanted to test whether a modification of the spectrum or lack of light at the peak wavelengths of the melanopsin cell would induce a change in the pupae aperture, and then it could be an indication of some putative visual fatigue. But you are right, we have not measured visual fatigue, and visual fatigue could be measured probably only after two hours of visiting a gallery.